Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Horizon. Vous connaissez ce magazine, vous le savez, dédié à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Tout au long de cette année, nos équipes ont été sur le terrain à travers des reportages, des manifestations pour mettre en lumière ces personnes en situation de handicap et tous ceux et toutes celles qui accompagnent justement ces personnes sur notre territoire en Guadeloupe. C'est un nouveau format que l'on propose ce soir en invitant sur ce plateau Danila Pachan. Bonsoir, vous êtes la directrice de l'APF Paul Guadeloupe. Alors, l'APF, il faut comprendre, l'association des paralysés de France. Vous faites partie d'un réseau national qui s'est installé en Guadeloupe depuis plusieurs années mais qui a fusionné il n'y a pas longtemps avec l'APF national. C'est, on va dire, l'association qui aide aussi bien les personnes en situation de handicap que les aidants, enfin tout l'environnement qu'il y a autour. Tout à fait, alors il faut savoir que nous sommes présents sur le territoire depuis plus d'une vingtaine d'années. connue sur le nom Association Guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées, donc AGSPH. Et nous travaillons effectivement en collaboration avec l'APF national et l'AFM, Association des myopathes de France également. Et depuis 2021, nous avons fusionné. Donc nous sommes devenus APF Paul Guadeloupe Autonomie. C'est vrai que vous avez un éventail assez large finalement, un panel d'aide et d'accompagnement, de formation également. On va y revenir tout au long de ce rendez-vous qu'on a avec vous ce soir. Mais déjà pour donner un chiffre à peu près, ça peut concerner combien de personnes chaque année en Guadeloupe ? Alors le handicap est très large en Guadeloupe. Je dirais qu'il y a à peu près 40 000 personnes concernées par le handicap sur nos territoires. Après, tous ne sont pas reconnus puisque souvent les personnes ne savent pas où s'orienter, comment réaliser les dossiers. Et puis parfois, il y a du handicap invisible qu'on estime qu'il n'est pas un handicap. Et justement, vous intervenez pour aider à monter ces dossiers parce que c'est souvent une montagne pour les familles, pour les personnes elles-mêmes. Après, c'est vrai que les personnes ne savent pas toujours comment s'orienter. Mais les personnes que nous accompagnons, l'idée pour nous, c'est vraiment favoriser le maintien à domicile de ces personnes et leur accès aux doigts. Et puis l'inclusion, puisque nous mettons en place quand même pas mal d'actions, d'activités comme vous dites, dans tous les domaines. Que ce soit le volet inclusif social et socio-professionnel. Quand on parle d'inclusion, on pense à toutes les formes d'inclusion professionnelle, vous venez de le dire. Là aussi, quel type de service que vous proposez pour ceux et celles qui veulent soit être maintenus dans l'emploi ou qui veulent accéder à un emploi malgré le handicap ? Alors, il faut savoir que nous, nous avons une convention avec la GEPHIP et le FIP. Nous accompagnons des personnes sur ce qu'on appelle des prestations d'appui spécifiques. Donc, on reçoit des demandes par des prescripteurs, le Cap Emploi, le Pôle Emploi, la mission locale. Et l'idée, c'est nous d'aller, en tout cas, accompagner ces personnes pour voir en tout cas si leur poste de travail, dans le cadre d'un maintien d'emploi, si le poste de travail est adapté, leur proposer du matériel adapté et la recherche de financement de ce matériel. Nous avons une plateforme d'aide technique avec à peu près 400 aides techniques où nous faisons des prêts pour mettre à disposition de ces personnes. C'est-à-dire que l'employeur peut bénéficier de matériel ? Alors, dans le cadre d'une formation, comme ça, la personne ou l'école n'a pas à faire l'acquisition, on peut faire le prêt sur 2-3 mois. Par contre, dans le maintien de l'emploi, nous faisons le prêt. Donc, on fait déjà les essais pour savoir si ça correspond, si c'est adapté. Et ensuite, on le met en prêt le temps de faire l'acquisition, puisqu'il faut savoir que chez nous, il n'y a pas de société, en tout cas, il n'y a que des revendeurs. Donc, le temps de faire la demande déjà de financement, de faire venir le matériel, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Oui, ça peut être du matériel, fauteuil adapté, écran adapté. Écran adapté, souris adapté, ça peut être les lunettes aussi. Voilà, il y a plusieurs types d'adaptations que nous pouvons mettre en place pour le maintien de l'emploi. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle du handicap, mais on devrait parler des handicaps. Ils sont tous différents. C'est ça, ils sont tous différents. Donc, ça va vraiment dépendre du type de handicap, comme vous dites. Alors, on parle également de l'accompagnement pour l'inclusion en milieu professionnel, mais on a envie de parler d'inclusion d'une manière générale. Là aussi, vous intervenez pour un mieux-être dans la société. Tout à fait. Alors, déjà, nous, justement, on va dire que nous sommes un peu experts dans tout ce qui est aide technique. Donc, nous avons plusieurs services. Un centre source, un formation conseil sur les aides techniques, où là, on va préconiser surtout l'aménagement du logement. Du logement. D'accord. Et puis, des adaptations, on va dire, fixées. Donc, tout ce qui va être salle de bain, dans le logement directement. Et nous avons un dispositif éclat, où là, il y a une équipe locale sur les aides techniques, où là, c'est vraiment que les aides techniques pour les essais et les prêts. Et du coup, par rapport à ces deux services, l'idée, c'est de favoriser, comme je vous le disais, l'autonomie de la personne. Et en favorisant cette autonomie, ça lui permet d'aller à l'extérieur, d'avoir un matériel adapté. Donc, ça peut être un scooter. Maintenant, on a des petits scooters électriques, adaptés aux personnes en situation de handicap. Un fauteuil électrique. Ça peut être, voilà, l'aménagement du vide. Tout ce qui peut faciliter, finalement, son inclusion dans la société. Et ça lui permet, voilà, de participer aux activités, en tout cas, qu'il y a, on va dire, pour tout public, si les sites sont accessibles. Puisque ça aussi, c'est un combat qu'on mène, parce qu'il y a un vrai travail d'accessibilité, que ce soit des établissements publics, que ce soit des trottoirs, des voiries. Donc, ça, c'est un travail qu'on mène aussi. Nous avons un collègue qui participe, voilà, aux commissions de la DL. Bien sûr. Voilà, pour essayer de travailler sur ces thématiques. Même si la réglementation, on le sait, a évolué. A évolué, mais il y a encore du travail sur le territoire. C'est sûr. Il y a encore une sensibilisation à mettre en place. Absolument. Et le message est de le faire, l'idée est de faire passer le message encore ce soir. C'est ça. Alors, quand ces personnes ont le matériel adapté, finalement, il y a un volet qui me paraît intéressant, que vous proposez également. C'est une forme de coaching, j'ai envie de dire. Parce que souvent, le handicap peut créer un traumatisme psychologique aussi. Et se dire, mais finalement, la personne est reclue chez elle. Non, vous pouvez aider ces personnes également à se sentir mieux dans la société. C'est ça. Alors, nous mettons en place, donc, soit des robiniens, déjà, de sensibilisation. Alors, parfois, pour l'emploi, ça peut être avec les employeurs, avec des personnes qui témoignent aussi de leur expérience pour un petit peu travailler sur cette estime de soi. Et sur le site, pour nos autres bénéficiaires, alors, en travaillant avec des psychologues, des coachs, comme vous dites, ça dépend des thématiques, vraiment pour accompagner la personne, pour qu'elle ne s'occupe plus trop du regard de l'autre, qu'elle puisse affronter son handicap et vraiment l'estime de soi. Donc, on travaille aussi avec des esthéticiennes pour, voilà, tout ce qui va être coaching, la valorisation, tout simplement de l'image, oui, oui. Et puis, et ensuite, on met en pratique parce qu'ensuite, on nous réalise, donc, des sorties. Donc, généralement, on participe, voilà, au carnaval chaque année, voilà, on participe avec un groupe sur un défilé carnavalais, les soirées de Noël, enfin, sur chaque, voilà, mois à peu près, nous faisons des grandes sorties. Là, nous avons une journée, donc, ce jeudi, le 11 juillet à Pierre et Vacances, qui va permettre à ces personnes de sortir, de passer une journée à l'hôtel, mais aussi aux aidants, d'avoir un temps de répit, voilà, pour souffler un petit peu. Nous allons avoir un week-end répit dédié aux aidants en fin d'année, au mois de novembre, qu'on met en place aussi chaque année. Donc, nous mettons pas mal de sorties, sorties cinéma, etc. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est, parce que les gens ne le disent pas, on parle souvent de sorties, mais sur la thématique de la vie affective et sexuelle. Donc, nous avons réalisé un speed dating il y a deux ans et nous poursuivons le travail sur cette thématique qui a été beaucoup appréciée par les personnes en situation de handicap, puisque le handicap, ce n'est pas... Mais c'est souvent un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Et du coup, peut-être que ça peut être frustrant pour certaines personnes. Mais c'est très frustrant qu'on les voit comme des personnes un peu asexuées, qui n'ont pas de besoin, d'envie. Donc, voilà, nous les accompagnons aussi sur ces thématiques. Donc, voilà, nous intervenons vraiment sur un champ très large. C'est aussi l'alimentation. Donc, on travaille sur tout ce qui va être alimentation santé, pour avoir une bonne hygiène alimentaire. Tout ce qui est éco-citoyenneté aussi. Donc, avec des ateliers pour fabriquer, que ce soit à base de calbasse, timbales, accessoires. Donc, la structure, elle est située, on l'a dit, à Jari. C'est là que vous accueillez les ateliers. C'est ça. Alors, nous accueillons les ateliers. Alors, nous, nous intervenons essentiellement à domicile. Pour les ateliers, c'est vrai que c'est sur Jari. Et puis, à des moments, nous pouvons nous délocaliser en fonction du partenariat avec les communes. Donc, sur Cap Excellence, sur la CAR, le Grand Sud Caraïbes aussi. Donc, nous pouvons mettre aussi en place des actions pour aller à proximité du public. Alors, vous nous en parliez tout à l'heure, les aidants. Souvent, on pense à la personne en situation de handicap. Mais on oublie l'impact que ça peut avoir sur son environnement familial. C'est ça. Là aussi, il y a des façons d'accompagner ces personnes. Alors, nous, quand nous accompagnons quelqu'un, quand la personne est notifiée chez nous ou fait appel à nos services, nous accompagnons la personne dans sa globalité. Donc, vraiment avec ses proches. Donc, tout ce qui va être relation familiale, répit des aidants. S'il y a des dossiers d'accès aux droits aussi pour les aidants, nous les accompagnons ou nous faisons de l'orientation. Mais en tout cas, la famille est vraiment présente dans l'accompagnement de la personne. Souvent, quand on a rencontré tous les acteurs du réseau de l'inclusion du handicap en Guadeloupe, l'une des premières vérités qui est là, c'est que beaucoup de familles ont du mal à accepter et à faire reconnaître le handicap. Vous avez cette lecture des choses également ? C'est très compliqué, surtout chez nous. Bon, là, les choses commencent à bouger, mais c'est culturel aussi de ne pas accepter le handicap déjà dans un premier temps. Donc, il y a vraiment ce travail d'acceptation à mener avec les familles. Nous avons vraiment beaucoup, surtout pour les parents. C'est très difficile de se dire que son enfant ne sera pas... Ce qui est dommage parce que ça prive de droits, finalement, ceux qui pourraient en bénéficier. Tout à fait. Et puis, une fois que nous sommes dans cette acceptation, c'est de pouvoir monter les dossiers, puisqu'on sait que parfois, les personnes n'ont pas toujours les bons contacts, qu'il y a une lenteur administrative aussi. Donc, c'est vraiment... Voilà, de vraiment accompagner les personnes, en tout cas, pour arriver à avoir les doigts ouverts. Il y a combien d'agents au sein de l'APF ? Alors, actuellement, nous sommes à 18 agents. 18 agents, mais vraiment une équipe pluridisciplinaire qui va de l'assistante de service social, éducatrice spécialisée. Nous avons beaucoup d'ergothérapeutes, puisque comme on intervient beaucoup sur les aides techniques et l'aménagement du logement. Un technicien en bâtiment, dessinateur en bâtiment pour les plans, puisque nous réalisons les plans d'adaptation pour les personnes ou pour les structures. Et puis, nous avons un technicien de maintenance, pour tout ce qui est maintenance du matériel. Voilà, en gros, ce que nous avons. C'est un éventail assez large. Mais vous vous inscrivez, on a envie de dire, dans un véritable réseau partenarial, puisque vous ne travaillez pas seul. Non. Vous parliez de Cap Emploi, de Pôle Emploi, j'ai envie de dire, de l'AGFIP. De l'AGFIP, du FIP. C'est vraiment un réseau partenariat. De toute façon, on ne peut arriver à rien seul. Donc, il faut vraiment travailler en partenariat. Et puis, la personne rencontre plusieurs problématiques. Donc, il faut vraiment solliciter la CGSS, la CAF. Nous sommes également soutenus par, je disais, les communautés d'agglomération, mais par l'ARS, le conseil départemental. Donc, vraiment une multitude de partenaires avec lesquels nous travaillons pour pouvoir aider au mieux les personnes. Et puis, ce que je voulais préciser également, c'est que nous avons un centre de documentation avec une documentaliste. Voilà. Donc, vraiment, pour tout public... Qui a été mis en place assez récemment ? Non, qui est là depuis 2010. D'accord. Et justement, les gens ne le savent pas suffisamment. Donc, on peut emprunter des ouvrages, venir consulter sur place. Et ça peut être intéressant, que ce soit pour les étudiants qui souhaitent se lancer dans le monde du handicap pour avoir des renseignements ou même pour, justement, les aidants, les familles, voilà, pour avoir de la documentation. Et il faut savoir que, donc, nous avons des ouvrages, mais nous avons également des magazines qui viennent de l'AFM, de l'APF et qui est actualisé régulièrement. Tiens, je rebondis parce que vous venez d'en parler. On connaît les Ulysse dans le milieu scolaire, c'est vrai. Mais nous avons également ces jeunes majeurs qui veulent poursuivre des formations, leurs études supérieures. Là aussi, ils peuvent venir frapper à votre porte ? Alors, sur les études supérieures, nous pouvons orienter la personne. Nous prenons régulièrement des stagiaires dans le domaine du social ou du médico-social. Et au niveau de l'APF, il y a des centres de formation. Donc, il y a une antenne APF Formation qui réalise des formations, mais souvent, ce sont pour des personnes qui sont déjà dans l'emploi ou des aidants qui souhaitent se perfectionner. Voilà, il y a des DU, ce type de choses qui peut être mis en place par le biais de cette antenne Formation. Comme on l'a dit, un éventail très large au sein de l'APF Paul Guadeloupe. Peut-être un numéro de téléphone pour les personnes qui regardent l'émission ? Alors oui, vous pouvez nous joindre au 05 90 38 74 75. 38 74 75, vous avez retenu le numéro. Dany Lapachon, on vous remercie. Merci beaucoup. D'avoir exposé vraiment tout l'éventail, on l'a dit, de services que l'APF Paul Guadeloupe offre ici. Vous êtes situé à Jarry, tout simplement rue Ferdinand-Forest. Et le numéro de téléphone, vous l'avez. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce numéro d'horizon. A très vite pour un prochain numéro. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.